Attention pour les couleurs, envoyez Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé Qui viennent jusque dans nos bras, dégorger nos fils et nos compagnies Aux armes, citoyens, remenez vos bataillons Marchons, marchons, qu'un sang est plus Aux armes, revendons-y Repos Bonjour, monsieur le colonel Alain, ça marche ? Pardon, monsieur le colonel Alain, monsieur l'adjudant-chef Courrier Messieurs les représentants des corps constitués, madame la sénatrice Messieurs les munis Chers tous, on est pas très nombreux Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai, il n'a pas le goût d'un jour de fête Nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant notre monument aux morts Sur cette place réhabilité pour nous souvenir ensemble de notre histoire Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée Et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour Dans un hommage silencieux Ces mots sont les premiers mots du discours de monsieur le président de la République Yann Virounex, adjoint aux anciens combattants Poursuivra tout à l'heure la lecture Oui, ce 8 mai n'est pas un 8 mai ordinaire Et il nous faut quand même avoir une pensée Pour ceux qui sont partis récemment, emportés par un terrible virus Ce 75e année, le dernier grand anniversaire On peut avoir encore quelqu'un qui peut dire J'y étais, j'ai vu Dans 5 ans il n'y en aura plus 8 mai 1945, c'était il y a 75 ans Et il aurait été fort qu'une fois encore Les enfants d'Ardiois sont à nos côtés Notre jeunesse d'Ardioise Qui les années précédentes Fait participer avec fierté à cette cérémonie En l'exprimant en poèmes, en lectures, avec conviction et en chansons Pourtant je suis formelle Pas une occasion ne doit être manquée de dire et de répéter Un certain nombre de vérités Relatives à la mémoire des victimes des guerres en général Et bien sûr de la seconde guerre mondiale Aujourd'hui en particulier En effet, la célébration de la victoire du 8 mai 1945 N'est pas seulement l'affaire des anciens combattants Des élus et des corps constitués Elle est fondamentalement l'affaire de tous les citoyens de notre pays Nous célébrons aujourd'hui la fin d'une terrible guerre Une victoire, la mémoire des victimes Et le début d'un nouvel espoir La fin d'une guerre Elle fut le combat de la liberté contre l'oppression De la démocratie contre le totalitarisme De l'humanité contre l'horreur La victoire des Alliés La victoire de la France Celle qu'incarnait le général de Gaulle Et les femmes et les hommes de la Résistance Pourtant, s'il s'agit en effet de commémorer une victoire Le 8 mai ne sera jamais complètement Ni uniquement une fête Car nous ne pourrons jamais oublier Celles et ceux qui ne virent pas ce jour tant attendu Après avoir contribué à le préparer Enfin, nous célébrons le début d'un espoir Ne l'oublions jamais Les femmes et les hommes qui ont vu le 8 mai 45 Et la victoire des Alliés Mais également ceux qui étaient morts pour elles Tous voulaient un monde différent Un monde plus juste Un monde plus libre Un monde plus humain Nous avons ce devoir de mémoire Souvenons-nous de cet espoir Et agissons pour continuer à sa réalisation C'est notre devoir en tant que citoyens Et en tant qu'être humain Il n'existe pas, je pense Une tâche plus primordiale Une ambition plus juste Une priorité plus impérieuse Que de contribuer à un monde de paix A la fin de la guerre, un nouveau monde est apparu Le continent européen s'est réconcilié S'est réunifié Et si l'Union Européenne est parfois décriée Chamboulée Force est de constater que le continent est toujours en paix Mais ce monde du coup a malheureusement Généré d'autres problèmes D'autres dangers D'autres violences D'autres intégrismes D'autres atrocités D'autres conflits Et d'autres guerres Le combat pour la paix et la liberté Est loin d'être terminé Il nous appartient de le mener En nous appuyant sur le courage des combattants Et de la liberté Qui nous ont précédés Toutes les combattants Ayons ensemble une pensée Pour être aujourd'hui encore mobilisés Sur plusieurs théâtres d'opérations Et affirmons notre soutien A nos soldats Et à leurs familles Et en particulier Aux deux légionnaires de l'opération Barkhane Au Mali Récemment tués au combat C'est en effet Au-delà des discours Notre premier devoir Vis-à-vis de celles et ceux A qui nous devons aujourd'hui Notre liberté C'est pour nous Autant de raisons De plus De regarder avec attention Le passé de notre Europe D'en méditer les leçons Et surtout Encore Toujours D'agir ensemble Parce qu'ensemble Nous pouvons promouvoir la paix L'égalité Les droits Et la démocratie Chacun de nous Peut laisser sa propre empreinte Mais ensemble Nous pouvons faire la différence Pour garantir la paix A celles et ceux Qui nous suivront Dans la grande marche De l'humanité Madame la maire Je voudrais Avant de reprendre Le discours Du président de la République, que nous ayons en ce jour une pensée toute particulière pour les anciens combattants de Darby. Il fut un temps pas si lointain où ils incarnaient par leur présence lors de cette cérémonie le combat et l'engagement des patriotes de notre pays. Il y avait ici autour du drapeau des soldats de 40, des anciens prisonniers, des résistants et des combattants de la France libre. Au fil des années, leur nombre diminua et aujourd'hui, je souhaitais au cours de cette cérémonie évoquer leurs souvenirs. Je reprends maintenant le discours que le président de la République nous a fait parvenir. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire, cinq années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du nord-est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats pourtant s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Jamblouc ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette taube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui ne renoncèrent jamais à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous le devons à tous ses combattants, à tous ses résistants. A ses héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres. Mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. A la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien ne fut plus jamais comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversé le monde, il fallait que l'humanité releva la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Et il lui fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil de la Résistance et bientôt retrouvés. L'heure, en Europe, de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai. Notre plus beau triomphe, notre combat à tous. 75 ans plus tard, vive la République, vive la France, ce discours et celui de Monsieur le Président Emmanuel Macron. Le Président Emmanuel Macron. C'est parti. C'est parti. C'est parti.